Salut à tous, c'est Rolien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Crew 2. Aujourd'hui on va parler de la nouvelle physique qui a été ajoutée en Rallycross et en Touring Car. C'est un sujet assez important. Je vais expliquer tout ce qui a été changé, je vais faire des critiques constructives à ce sujet. J'espère donc que les développeurs qui s'occupent de la physique du jeu verront cette vidéo, ou au moins les informations de cette vidéo leur remonteront aux oreilles. Étant donné que c'est assez important ce que je vais dire, et qu'en l'état honnêtement le jeu ne pourrait pas rester tel qu'il est au niveau des physiques, parce qu'il y a trop de trucs différents. Bref, déjà pour que tout le monde soit sur la longueur d'onde, la même longueur d'onde, avant de parler des nouvelles physiques qui ont été ajoutées avec cette saison 6, je vais parler de comment on en est arrivé un petit peu là. Il faut savoir que le jeu en 2018 est sorti avec une physique, voilà, telle, et que les gens n'étaient pas trop fans. Fin 2019, avec une mise à jour, une nouvelle physique est donc ajoutée en test. Et vu qu'elle plaît bien, mars 2020 avec la mise à jour Inner Drive, donc on appellera cette physique Inner Drive, et bien toutes les Street Race et Hypercar sont équipées de cette physique Inner Drive qui est globalement plus performante et beaucoup plus sympa à conduire. Pour tous les véhicules qui sortiront à partir de cette date, y compris en Touring Car, Rally Cross, Rally Red, ces véhicules seront aussi équipés de Inner Drive, mais contrairement au Street Race et Hypercar, toutes les Touring Car, Rally Cross et Rally Red, elles n'ont pas été modifiées avec Inner Drive. C'est-à-dire que les véhicules qui existaient là depuis 2018 sur le jeu, et bien sont toujours avec l'ancienne physique de 2018. Et plus récemment, on arrive donc avec la saison 5, en Rally Cross, et bien une nouvelle physique test voit le jour sur trois voitures, et visiblement, vu que cette physique a plus de ce que les développeurs ont dit, et bien ils l'ont mis sur la saison 6, sur toutes les Rally Cross qui n'étaient pas équipées d'Inner Drive. C'est-à-dire que les voitures avec la physique Inner Drive sont toujours équipées de la physique Inner Drive, et toutes les autres voitures qui n'étaient pas avec la physique Inner Drive sont équipées de la physique qu'on va appeler Motorflix, qui a été ajoutée donc avec cette saison 6. Et je vais vous expliquer, et bien, un petit peu tout ce qu'il y a. Déjà, je vais vous faire des chronos et tout, j'ai testé absolument toutes les Rally Cross, et les trois voitures que vous voyez ici sont les trois meilleurs Rally Cross globalement du jeu, et sont toutes équipées de la physique Inner Drive. Donc vous allez voir un petit peu comment ça se conduit, vous allez voir surtout les chronos à la fin qui font leur importance. On va parler après du Touring Car dans un second temps, mais on va déjà parler donc de ça. Là, on est avec Inner Drive. J'aurais pu mettre une quatrième voiture aussi, la Camaro Z28, qui est la quatrième Rally Cross, qui est aussi en physique Inner Drive, et qui est très proche de ces trois voitures, mais bon, je ne pouvais pas mettre quatre vidéos d'un coup, en fait, sur le logiciel de montage, je ne supportais pas. Mais du coup, vous allez voir que ces trois voitures Inner Drive, globalement, sont très très proches en termes de performance. Elles ont chacun un petit peu leur attribut, leur avantage, leur défaut. Par exemple, le Cadillac est très très puissant en ligne droite, mais est un petit peu plus lourd en virage. La Ford Fiesta, eh bien, est très puissante en termes de nitro, mais glisse un petit peu en virage. Et la Mitsubishi, eh bien, est moins puissante que les deux autres en ligne droite, met à une excellente tenue de route, à même la meilleure tenue de route, eh bien, des Rally Cross. Donc, voilà. Ça, c'est la physique que l'on connaît depuis un moment, et ça, encore une fois, c'est les trois meilleurs Rally Cross. Et donc, il y a la nouvelle physique qui a été ajoutée, cette physique Motorflix, avec cette saison 6, qui a un feeling assez différent d'Inner Drive. Inner Drive, c'est simple. Les voitures de Rally Cross, elles ont énormément d'appui. Donc, elles peuvent prendre des virages très, très rapidement, que ce soit des petits, des moyens, des grands virages, et les prennent très, très rapidement. Les voitures collent pas mal à la route, en plus. Donc, ce qui fait que vous n'avez pas vraiment à gérer un drift ou quoi. La voiture va tourner toute seule, sans problème, et tenir à la route sans problème, même sans avoir forcément de réglage pro. Et avec ça, du coup, on arrive avec des voitures qui sont très, très simples à piloter, très accessibles, et donc, où tout le monde peut faire, globalement, des bons chronos avec ses voitures. La nouvelle physique Motorflix qui a été ajoutée a une philosophie assez différente. Les voitures ont, globalement, moins de grip, donc elles glissent plus facilement de l'arrière. Elles ont aussi moins d'appui, donc sont capables de prendre moins rapidement un virage à haute et moyenne vitesse. Pour les basses vitesses, globalement, ça change pas trop de ne pas avoir d'appui. Et donc, du coup, sans réglage pro, sont le plus souvent incontrôlables et quasiment injouables, donc ne sont très peu accessibles, finalement, aux gens qui débutent, car si vous ne faites pas de réglage pro et si vous n'avez pas l'expérience encore de la conduite du jeu, vous n'arriverez jamais à prendre en main les voitures de la nouvelle physique Motorflix. Surtout que pour avoir testé toutes les rallycross, la moitié des rallycross avec cette physique sont quasiment injouables, même avec réglage pro. Du coup, là, je vais vous mettre en chrono, comparé à la Ford Fiesta Inner Drive, c'est celle avec laquelle j'ai fait le meilleur chrono. Vous voyez que les chronos sont très proches. Je vais comparer les deux meilleures voitures avec la physique Motorflix. Donc, vous allez voir. Voilà, là, on compare la Fiesta, qui est la voiture avec laquelle j'ai fait le meilleur chrono qui est sur physique Inner Drive, et les deux autres sont la Porsche 911 et la Citroën C3 en rallycross qui ont donc la nouvelle physique Motorflix et qui sont les deux meilleures voitures avec la physique Motorflix de ce que j'ai testé. Et vous allez voir, les résultats sont assez changeants. Mais du coup, ce que je ne comprends pas trop, c'est que le jeu, depuis un an globalement, fait à chaque mise à jour des choses pour rendre le jeu plus accessible aux débutants, pour le rendre plus simple d'accès et pour avoir moins à tryhard et forcément, pas forcément être un bon joueur, on va dire, pour s'en sortir sur le jeu. C'est globalement ce qui a été fait avec les summits, où ils ont agrandi les tops, le loot, ce qui est beaucoup plus simple à gagner, etc., etc. Sauf que du coup, c'est un petit peu l'inverse avec cette physique en rallycross, c'est que la physique Inner Drive était très accessible, mais cette physique Motorflix ne l'est plus du tout en fait. Si vous débutez, globalement, vous allez vous foirer complètement. Pour prendre exemple, la Porsche 911 que vous voyez à droite, eh bien, franchement, j'ai été surpris de sa vitesse parce que malgré qu'elle est une physique qui est moins performante, une maniabilité moins performante, la voiture tourne quand même plutôt bien. Elle a une accélération excellente, etc., etc. Bref, la voiture est très très bonne et finalement, elle se retrouve presque au niveau, même elle est au niveau, des voitures qui ont la physique Inner Drive. Sauf que cette voiture, pour arriver à bien la conduire, il faut être concentré parce que clairement, ce n'est pas une même balade, ce n'est pas la Mitsubishi Lancer qui se conduit toute seule. Cette voiture, la Porsche, quand vous la conduisez, il faut vraiment être super concentré et super doux, sinon, elle part en couille et c'est inconduisible. Il faut avoir un bon réglage pro. Donc, si vous n'avez jamais fait de réglage pro ou que vous ne savez pas en faire, eh ben, c'est mort, elle est inconduisible. Donc, du coup, on se retrouve avec une voiture qui, globalement, est destinée, on va dire, entre guillemets, au pro-player. Donc, c'est un peu le contraire de l'accessibilité parce que vous allez voir, le chrono est très très proche de la Ford Fiesta avec la Porsche mais, je vous garantis que, même si sur le gameplay, ça ne se voit pas, j'ai transpiré pendant le run de la Porsche. Pour la C3, alors, pour le C3, d'ailleurs, il y avait une petite erreur sur le run au début mais, globalement, ça n'a pas fait perdre trop de temps. La C3, globalement, il faut la régler aussi. Sans réglage, ça glisse beaucoup trop et c'est pas inconduisible mais quasiment. Mais, une fois réglé, c'est assez facile, ça ne glisse pas trop mais, on a tellement moins d'appui qu'une voiture qui a la physique inner drive que, finalement, on perd beaucoup de temps dans les virages moyenne vitesse et haute vitesse et puis, surtout, elle n'a pas une excellente accélération la C3 donc, du coup, forcément, elle a un petit peu largué. Donc, du coup, actuellement, il faut savoir que cette physique-là, du coup, a été ajoutée soit disant par les dire des développeurs et ce qui est vrai pour rééquilibrer les performances entre les véhicules qui a entre la physique inner drive et la physique de base de 2018. Il y avait des performances, enfin, un écart de performance énormissime mais vraiment tellement énormissime que, sur certaines cours, tu peux avoir des dizaines de secondes d'écart entre une voiture inner drive et une voiture qui a la physique de 2018. Donc, cette physique qu'ils ont fait était là pour réduire l'écart et rééquilibrer un peu les performances sauf que, le constat est là, c'est que cette physique, globalement, ne sert à rien si on veut être honnête parce que la physique est glissante, elle est assez fun, honnêtement. Au début, je n'aimais pas mais finalement, elle est assez fun. Mais si on veut être honnête, eh bien, ça ne va pas parce que la physique inner drive est toujours dominante et finalement, les voitures avec cette physique motorflix sont toujours très loin derrière en termes de performance de celle inner drive. Donc voilà le constat qu'il faut, c'est qu'il faut qu'il y ait une seule des deux physiques, pas les deux physiques, pas inner drive et l'autre en même, et motorflix en même temps. Il faut qu'il y ait soit inner drive seulement, soit motorflix seulement en termes de physique. Pour ma part, je préférerais avoir inner drive entièrement, mais s'ils se sont fait chier à faire cette nouvelle physique sur la saison 6, ils garderont cette physique. Mais il faut passer les voitures en inner drive en physique motorflix. Il n'y a pas le choix si on veut que cette physique ait une utilité. Maintenant, on va parler du touring car. Touring car, pour l'instant, la physique est en test. Elle a été ajoutée sur trois voitures avec cette saison 6. La Murcielago, que vous voyez en gameplay actuellement, qu'on va aussi appeler physique motorflix, la Ford Focus de 2010 et la Viper en touring car. Du coup, ces trois voitures ont une physique qui ressemble à la Koenigsegg CCGT d'ailleurs, qui a été ajoutée à la saison 5. Et cette physique est assez différente, pas déplaisante, mais assez différente de la physique inner drive. Bon, alors, là, il va y avoir des différences de chrono de plusieurs secondes sur ce petit circuit, mais il y a aussi le fait que la Murcielago est par exemple moins puissante que la Renault RS0, etc. Il y a des petites choses comme ça, mais globalement, c'est pareil, c'est le même qu'on ça, c'est que si cette physique est ajoutée sur absolument toutes les touring cars, cette physique motorflix, la physique inner drive restera dominante. Étant donné c'est qu'à haute vitesse, la physique motorflix si elle est achetée permet globalement avec ses voitures de prendre les virages tout aussi rapidement que inner drive, mais avec plus de facilité. Elle est plus facile à prendre en main, bien qu'il faudrait un volant pour être vraiment optimisé avec cette physique. Avec des joueurs avec qui j'ai parlé, la Konigsex SCGT par exemple, est une voiture qui est jouable avec un volant, mais à la manette, globalement, la bagnole tourne pas. Avec un volant oui, mais à la manette non. Donc du coup, cette Mercier Lago et les autres véhicules qui ont été équipés de cette physique tournent très rapidement dans les virages à très haute vitesse. A plus de 300, il n'y a pas de soucis, ça se prend à fond. Par contre, c'est une physique où dès qu'on est en dessous des 250, 200, les voitures ont du mal à tourner en fait. Elles ont un angle de braquage qui est très faible. Donc dès que vous êtes sur des virages assez petits, comme la courbe qu'on a vu avant, ça tourne très mal et par rapport à Inner Drive, ça se fait défoncer de plusieurs secondes rien que sur des petits virages comme ça. Du coup, voilà le problème. C'est que sur des courses US Speed Tour de Touring Car, il n'y aura pas de soucis. Ces voitures avec la physique Motorflix seront au-dessus sur les courses US Speed Tour par rapport à Inner Drive. Sur les courses qui ont été ajoutées avec les nouveaux circuits, vu que les pistes sont plus larges et qu'il y a des virages assez rapides, pareil, ce sera kiff-kiff entre les deux voitures. Mais sur les circuits de Touring Car, qui sont la majorité des circuits, du coup, de la catégorie, sur les circuits de Touring Car basiques, eh bien, la physique Inner Drive dominera largement, étant donné que c'est beaucoup des petits virages. Donc, la physique Motorflix n'a aucune chance sur ce genre de circuit. Donc, là encore, s'ils décident à la saison 7 d'ajouter la physique Motorflix à toutes les Touring Car, il faudrait que les voitures avec la physique Inner Drive soient aussi remplacées. On ne peut pas laisser deux physiques différentes dans une catégorie. Ça fout la merde et dans tous les cas, quoi qu'il arrive, la Inner Drive est bien plus performante que toutes les autres physiques du jeu qu'ils ont pu faire. Alors moi, je ne comprends pas trop, honnêtement, pourquoi ils ont cherché à faire des physiques différentes comme ça, étant donné que Inner Drive, tout le monde l'aimait bien cette physique, elle était cool. Je pense que s'ils auraient mis sur toutes les Rally Cross, toutes les Touring Car et les autres catégories Inner Drive ça aurait plu à tout le monde. Bon, ils ont décidé de faire d'autres physiques mais dans tous les cas, s'ils font d'autres physiques, il faut enlever Inner Drive de Rally Cross et de Touring Car comme je l'ai dit. Sinon, la méta ne changera pas et le travail qui a été fait sur ces physiques finalement est inutile étant donné qu'encore une fois, ces physiques ont été créées pour rapprocher les cars et pour finalement qu'il n'y ait plus vraiment d'écart entre les voitures Inner Drive et les voitures de 2018. Bon, finalement, ce n'est pas le cas, il y a toujours un écart énorme. Donc voilà, c'est un petit peu mon avis sur cette physique, c'est que les physiques en termes de jouabilité en Rally Cross c'est assez fun, il faut s'y faire au début quand on a l'habitude d'Inner Drive, au début, je n'aimais pas du tout. Après, une fois que j'ai pas mal joué, j'ai commencé à apprécier mais on ne va pas se moitié, il y a quand même une dizaine de voitures qui sont quand même injouables, je dis bien injouables et horribles à conduire en Rally Cross avec cette physique parce qu'elle glisse beaucoup trop même avec des réglages. Pour le Touring Car, c'est assez fun, honnêtement, mais voilà, il faut enlever la physique Inner Drive. Donc, c'est pas mal comme physique mais si on n'enlève pas Inner Drive, ça servira. Voilà mon... ma petite phrase de fin. Du coup, c'est ce que j'avais à dire sur les nouvelles physiques, c'est assez important. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous pensez de tout ça si vous les avez testées c'est voitures en Rally Cross et en Touring Car mais j'en regarderai tout ça mais j'espère vraiment que les développeurs choisiront une des deux physiques et qu'ils finiront par enlever une des deux physiques sur ces catégories et généraliser la physique de chaque catégorie. Bref, c'est tout ce que je pouvais vous dire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Vous abonnez, c'est pas déjà fait que tu veux la cloche pour une des prochaines vidéos et moi je vous dis à la prochaine et ciao, allez, bye ! Sous-titrage Société Sous-titrage Société